Quoi je fais des vlogs dans ma cuisine ? Bah pourquoi pas ! En fait ma cinquième escale ça aurait dû être de me rendre à Ojiro. Ojiro c'est dans la province de... J'ai encore oublié. C'est pas une province d'abord on dit préfecture au Japon. Ça devait Hyogo. Donc Ojiro c'est un tout petit village vraiment paumé dans la montagne. Ça avait l'air très joli. Manque de balle quand je me suis rendu à Hamasaka. On m'avait prévenu que ça allait être difficile de me rendre à Ojiro surtout quand on était un samedi. Bref en fait quand je suis arrivé à Hamasaka il n'y avait plus de bus. Le seul bus qui était passé pour me rendre, me rapprocher, pas me rendre directement. Il fallait prendre deux bus vraiment paumés dans la montagne, faire 29 arrêts, 38 arrêts, je sais plus. C'était vraiment long. Et quand je suis arrivé, le seul bus était passé le matin à 7h. Moi il était 14h. Il n'y avait pas d'hébergement à Hamasaka. Il fallait faire 20 km à pied. Bon j'ai fait bon, je vais aller de l'avant. Donc je me suis rendu en train à Toyoka je crois avant de me rendre à Amano Ashidate. Bon d'ailleurs c'est le seul pépin de train que j'ai eu pendant mon voyage parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc il y a deux trains qui ont été annulés quand même. Donc je suis arrivé à Amano Ashidate vers 21h. sans du tout savoir où j'allais dormir. Mais au Japon tout est cool, tout est facile. Donc en fait j'ai réservé une petite chambre à 9 km. Bon il n'y avait pas de bus. J'y suis à la pierre tranquille. 21h. Bon ça fait je sais pas une petite heure de marche tranquille. Une heure et demie en pleine nuit. Pas de problème, sans plan, rien, pas de bus. Mais c'était cool en fait. Yosano j'ai bien kiffé. C'était une petite ville. Franchement il n'y avait pas grand chose à y faire pour un touriste. Bien sûr il y avait un joli sanctuaire Shinto qui était très 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 mignon. Voilà c'était une petite ville sympa. Voilà une petite ville sympa. Mais je vous recommande pas d'y aller hein. Outre mesure à part que le petit hôtel dans lequel j'étais était cool. En fait je me suis rendu le lendemain en bus. Ça a pris une heure je crois de bus jusqu'à Iné. Iné c'est super sympa. Donc c'est pas un village caché hein. Il y a peut-être mention d'Iné sur certains guides de voyage. Peut-être que des agences voilà vendent Iné. Mais en tout cas quand j'y suis allé c'était pépère tranquille. J'y suis resté toute la journée. Il n'y avait pas un chat dans le village. Bon il y avait quelques touristes japonais. Mais ça me changeait en fait de pas croiser des cartes australiens ou des couples voilà par-ci par-là. Moi j'étais tranquille dans le village. J'ai vu des gens pêcher. Il n'y avait pas d'activités particulières. Il y avait très peu de boutiques. Voilà c'était pas un endroit ultra touristique. Mais ça c'était cool parce que j'ai pu manger du poisson pas cher. Et vraiment super ultra bon. Et puis je suis allé dans un petit café qui s'appelait Iné Café tout simplement. Et puis j'ai pris plein de photos parce que c'était super joli. Je vous en mettrai quelques-unes où vous me dites hein. Parce que j'ai fait pas mal de photos mais bon pour ça faut être ami avec moi sur Facebook. Je sais pas. Me suivre sur les réseaux sociaux. Aller sur mon site de temps en temps. J'espère que ces photos ont un peu de tronche quand même. Parce que le village lui-même était joli. Voilà il y avait aussi pas mal d'oiseaux en tout genre. Des mouettes, des corbeaux, les corbons. Les corbeaux japonais. On pourrait les appeler les corbons. C'est d'énormes lames de cutters montées sur elles. Quand même c'est vraiment des trucs balèzes. J'avais vu ça dans des mangas, des animés. Après la première fois que je suis allé au Japon j'avais pas souvenir d'avoir vu des corbeaux de cette envergure, de cette masse. Ouais parce que là franchement tu fais pas le point. Et puis on voit des aigles. En fait j'ai vu vachement d'aigles. En fait la première fois que j'étais allé au Japon j'étais pas allé en bord de mer. Donc j'avais pas vu tous ces aigles. Et en fait tu vois genre 15 aigles passent au-dessus de toi. Tu te dis mais où suis-je ? Bon ça ajoute de son charme. On voit des aigles dans les mangas un petit peu. Je suis pas si sûr que ça. Bon en tout cas Iné je vous le conseille. Si vous avez autant de bol que moi au sens où je suis allé il faisait beau. Y'avait pas trop de monde. Voir vraiment pas de monde du tout. J'ai bien profité. C'était facile d'y accéder. Voilà le soir je suis retourné à l'hôtel tranquille. Me reposer et puis prévoir la suite de mon voyage. Donc Iné préfecture de Kyoto. C'est pas compliqué. Vous prenez Kyoto. Vous remontez tout en haut. Et vous allez voir sur le littoral. Amano Ashidate. Yosano. Bon c'est plus caché. Et puis Iné. Voilà c'est un joli petit village. Je vous conseille d'y aller tout simplement. Et de prendre des petites photos. Puis si vous êtes déjà allé. Ou si vous voulez des infos. Bah demandez moi en commentaire. Et puis surtout abonnez-vous à la chaîne. L'acqu'il est partagé. Puis discuteront entre voyageurs et amoureux du Japon. Voilà. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada Office du tourisme du village Il y a un restaurant Et je peux vous dire que j'ai rarement aussi bien mangé dans ma vie Pour 3 000 yens Soit environ 20 euros Il y a 3 formules Il y en a une qui commence à... Bon vous pouvez prendre votre petit déjeuner là-bas Il y a 3 formules, il y en a une qui commence à 2 000 yens Une à 2 500 et une à 3 000 J'ai pris 3 000 et en fait j'ai trop mangé Mais j'ai trop mangé que du poisson Et c'était excellent, c'était vachement sympa En plus les serveuses étaient super cool J'étais bien accueilli Je vous le recommande tout simplement Si vous voulez manger du poisson, du vrai, du frais, du bon Et ça va vous donner aussi une autre idée de la cuisine japonaise Ici c'était très varié finalement Et j'ai mangé des tas de poissons différents Et des petites bébêtes Certaines crues J'espère pas vivantes Mais bon je m'en suis pas rendu compte En tout cas c'était vachement bon Il y avait même des tempuras Il y avait une espèce de petit bouillon Dans sa petite marmite avec des légumes et des champignons Je crois que c'est les shiitakés Et puis les petits blancs allongés Je sais plus comment ça s'appelle C'était vachement bon Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que je n'écorche pas trop les noms Vous pouvez prendre le bus Ça va Il arrive avec deux minutes de retard On n'est pas tenu grief Vous vous arrêtez Il y a deux arrêts en fait Qui s'appellent Où il y a Iné dans le Dans le J'allais dire le titre C'est pas un roman Donc il y a un premier Iné Qui est plus loin Et je crois que c'est plus dans la ville Après il y a un arrêt Qui a un autre nom J'ai oublié Et puis enfin Il y a un autre arrêt Qui s'appelle également Iné Puis tout un tas de choses derrière Vous pouvez retrouver les caractères Si vous avez l'habitude Ou si vous êtes Déjà entraîné A reconnaître des kanji Ou des caractères Enfin bref Vous pouvez demander au chauffeur Il parlait un petit peu anglais Il m'a dit Voilà Je vous dépose à l'arrêt d'après Puisque je suis arrivé avant 9h Ce matin Et tout était fermé Donc il ne m'a pas déposé A l'arrêt Au dernier arrêt Qui s'appelle Iné Mais un peu plus loin Au début je me suis dit Bon bah c'est con Je ne suis pas dans Iné En fait au début Je commençais à être un petit peu déçu Je me disais Bah en fait c'est tout petit De hangar Tout vieux Tout rouillé Et puis en fait Non pas du tout C'est plus qu'un village Enfin c'est un village Mais c'est toute une baie Vous pouvez marcher Pendant des kilomètres Et des kilomètres Il y a même Un phare blanc Mais alors là C'était vraiment loin Je pense que j'en aurais eu Pour 2-3 heures de marche supplémentaires Facile Et bon je ne suis pas J'aime bien marcher Mais je ne suis pas un malade Et là je m'étais dit Que j'allais me reposer un petit peu Donc je me suis épargné Ces kilomètres de marche Surtout en pensant au retour Ce n'est pas l'allée C'est le retour Qui m'inquiétait Si je marchais autant Sachant qu'on est dimanche Il y a quand même Pas mal de bus Le matin et l'après-midi Mais ce n'est pas les mêmes horaires A l'hôtel Ils n'y ont pas pensé Ils m'ont donné les horaires De la semaine Alors que c'était le week-end Donc j'ai attendu Genre 35-40 minutes Comme un con Sous la pluie Ce matin devant l'arrêt de bus Bon heureusement Je me suis abrité Sous une petite Porsche Il y avait 2 petites chaises En bois Toutes mignonnes Enfin bon Ce matin il pleuvait Là j'ai l'impression Que le vent se lève Un petit peu Donc je me dis C'est le bon moment Pour entrer tranquillose Me reposer Sous à l'hôtel Me l'avait retourné Dans le Dans le Hot Spring Sachant qu'hier J'ai fait une bourde J'y suis allé J'avais un ticket gratuit Dans cet hôtel Donc je vous le recommande C'est le Hachidate Bay Hotel Et en fait Il y avait une réduction Sur le booking Je l'ai pris à la dernière minute Puisqu'il n'y a pas de camping ici Puis de toute façon Il cahait tellement Que vu la nuit Que j'avais passé à Totori Là ça avait l'air d'être pire Il faisait vraiment froid Et il y avait de la pluie Et plus le vent Je me suis dit Là c'est l'hécatombe Si je dors Dans une tente Par ce temps là Vous avez vu C'est quand même super mignon ici Donc Qu'est-ce que je voulais raconter Je vais préparer Oui Hier dans le bain Je me suis trompé D'endroit En fait Je suis allé dans Bon j'y suis allé À la route Comme d'habitude J'y suis allé à la route Comme d'habitude J'avais demandé à l'hôtel Il faut que j'amène quelque chose Serviette Maillot de bain On m'a dit Non 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 Pas besoin Il n'y a qu'une partie Où c'est mixte Là il faut un maillot de bain Mixte sous-entendu Au niveau des genres Hommes et femmes Donc j'y suis allé sans serviette Ce qui était complètement con Forcément il faut une serviette Dans un bain Parce qu'après il faut se sécher Mais bon il y avait des sèches cheveux Je ne sais pas si c'est déjà Allé dans ce genre d'endroit Au Japon Mais souvent Il y a le savon De quoi se raser Souvent il n'y a pas La mousse à raser Peut-être qu'ils n'en ont pas besoin Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de barbe Mais en tout cas Il n'y a pas la mousse à raser En général Mais il y a le rasoir Il y a le peigne La brosse Parfois des espèces de limes à ongles Ou je ne sais pas quoi Des coton-tiches Pour se nettoyer les oreilles Il y a le savon Il y a les sèches cheveux Mais évidemment Il n'y a pas les serviettes Enfin évidemment A ce niveau là De qualité de service On aura presque plus S'attendre à ce qu'il y ait des serviettes Et donc J'y suis allé Tranquille comme ça Sans mode bain Je me suis Bah voilà Sans mode bain Donc je me mets à Walp Bon j'ai clairement Pris du bidin Mais là J'ai l'impression Que j'ai reperdu En fait depuis l'avion En fait c'est dans l'avion Je me suis dit J'avais gonflé Je me suis trouvé Mais je me suis dit Mais c'est plus jamais quoi Je vieillis quand même Mais Faut que je sois encore capable De faire des kilomètres Taper des high kicks Ce genre de choses quoi Donc Qu'est-ce que je raconte Comme connerie Je me mets à Walp J'avance Je vois Maine Donc Ok Ils ont mis en anglais L'essentiel Il y a une voiture Qui arrive derrière moi Si je me fais percuter En direct Donc Je me dis Bon bah C'est par là Après je vois Une porte à gauche Une porte à droite Il y a une autre voiture Je pense Et Et je me dis Tiens Bah Tiens il y a des douches Ça a l'air sympa Je rentre dans les douches Je me dis Tiens Ça continue sur le côté Et là je vois Plein de trucs écrits En japonais Mais Je loupe la petite mention En anglais Qui veut dire A partir d'ici Faut le Le maillot de bain Donc Je fais un pas Le pas de trop Et je me retrouve A Walpé devant Tout un tas de nanas Et de mecs Je sais pas De toute façon J'avais pas mes lunettes J'étais pas capable de voir Qui était là dedans A part qu'il y avait du monde Et là J'ai senti les yeux Les yeux se lever vers moi Et j'ai entendu un OOH Un truc un peu Dans le genre là Bon ça va J'ai rien à cacher Mais bon c'était marrant Et je me suis retourné Genre je suis reparti Genre Comme un prince Genre C'est bon Je gère T'inquiète T'enverras d'autres Qui a vu le chien au titi C'est pas un loup Donc Et après J'ai retrouvé Le bon Bon Là je vais rentrer tranquillose Et je vais préparer Mon petit séjour A Kyoto Finalement Je vais aller à Kyoto C'était de l'imprévu Mais je vous avais dit Que ce petit voyage C'était des imprévus Et je vais retrouver Vincent Qui va repasser la journée avec moi J'ai trouvé Je crois une petite guest house Pas chère Donc je vais aller voir tout ça Et après à Kyoto Je vais aller à Nagano Non à Nagoya À Nagoya Et de Nagoya J'irai à Nagizo C'est le premier petit village sympa Que j'ai envie de me faire Et comme Enfin Le deuxième Parce qu'il naît C'était vraiment cool J'en attendais pas grand chose Et j'ai trouvé ça cool Parce que Il y a quelques touristes Qui sont venus À partir de 10 ans C'était que des touristes japonais Mais Pas en quart Il n'y avait pas un effet de foule Ou un effet vraiment Tiens Il n'y avait que des touristes Comme à Naoshima Où on était vraiment Entre touristes étrangers Sur le chemin Dans les trains Même des trains de montagne Chelous Où il y avait vraiment Il y avait un wagon Pour le train En descendant de la gare Je me suis retrouvé Une année Avec des cars D'Australiens Je pense qu'il y a Beaucoup d'Australiens Au Japon En vacances Donc Il faut peut-être Oublier l'idée D'aller dans des endroits Au Japon Intéressants Et en même temps Non touristiques Moi je voulais me faire Des petits villages Là je suis content Qu'il n'y ait Déjà Il n'y avait pas De car de touristes Il y avait 4-5 personnes Une dizaine Une petite dizaine De japonais Éparpillés Voilà Qui se baladaient Mais il n'y avait pas De car de touristes Et ça fait du bien En fait De se balader Il n'y a clairement pas De grosses attractions touristiques Il y a un petit bureau Il y a un petit bureau d'information Il y a un petit resto Il y a un petit café Plus loin Inécafé Je vais essayer de vous mettre Les coordonnées De tout ça Dans la description De la vidéo Parce qu'il était Vachement cool Les nanas Les petites serveuses Étaient Adorables Et voilà Donc Je vais essayer de rechoper Le bus devant L'espèce de statue De poisson chelou Qu'il y avait À l'arrêt de bus Et puis De voir J'en profiter Parce que j'ai encore Un petit peu de temps Il y avait des choses Comme l'arrêt de bus C'était fermé Avant 9h Je ne sais toujours pas Ce qui s'est passé Après 9h Est-ce qu'ils font De la chasse à la baleine Je ne sais toujours pas Donc Si c'est intéressant Je vous le dis Si ce n'est pas intéressant Vous n'en saurez rien Allez ciao Sous-titrage ST' 501